... Jeudi 1er novembre, premier jour de la trêve hivernale. Dans ce centre d'appel du 115, c'est le branle-bas de combat. Le numéro d'urgence reçoit en France en moyenne 20% d'appels en plus par rapport à l'année dernière. Des appels qui restent parfois sans solution, faute de place suffisante en centre d'hébergement d'urgence. Pour l'occasion, le Premier ministre est venu promettre une politique globale. La politique du gouvernement, basée sur le thermomètre, je vous le dis, c'est terminé. C'est-à-dire qu'à la fin de la période hivernale, tout sera fait pour maintenir ouvert le maximum de centres d'hébergement. Paris, 14e arrondissement. Ce centre d'hébergement géré par l'association Aurore est ouvert toute l'année et pas seulement quand les températures baissent. Un modèle pour les associations, surtout après les propos du Premier ministre. L'annonce qui est faite aujourd'hui, elle est favorable. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle se traduise en actes, par des budgets et par des structures ouvertes tout au long de l'année. L'été, quand les structures ferment, les personnes sont fatiguées, elles se retrouvent à la rue avec une rupture du suivi social, du suivi sanitaire et souvent elles sont en danger. Donc moi, je lance un peu un cri d'alerte. Il faut que les structures qui sont ouvertes cet hiver soient maintenues toute l'année. Exemple de cette politique du thermomètre, à quelques pas de là, un autre centre d'hébergement ouvert seulement pour l'hiver. Il y a 30 personnes, que des hommes, c'est des chambres collectives. Et là, on est déjà plein. On a ouvert depuis deux jours et le centre est plein. Ce sont 30 des 19 000 lits mobilisables pour les sans-abri cet hiver partout en France. Une enveloppe de 50 millions d'euros a été débloquée par le gouvernement. Ce dispositif-là est mis en place spécifiquement pour l'hiver. Donc ça, c'est très bien parce que ça permet aux personnes qui étaient à la rue de trouver un toit. Ce qui est moins bien, c'est qu'il y a une temporalité dans cet hébergement qui finira donc en mars ou avril. Et là, c'est un problème puisque eux et nous avons entrepris un travail et que ce travail-là tombera à l'eau à partir de mars ou avril. Ici, les sans-abri ne sont pas remis à la rue chaque matin. Ils peuvent rester toute la journée et tout l'hiver. André mesure sa chance. Il a vécu deux mois et demi dans la rue, sous une passerelle. Là, c'est trop sommaire. Il y a un genre de drap, il y a une couverture. J'ai des effets personnels, serviettes, nécessaires de la toilette. Et puis voilà, j'ai ma maison avec moi. Ma vie, elle est dans mon sac de sport. En fait, je n'ai pas d'autre solution. Je n'ai pas envie de mourir dans la rue. Ça s'est présenté rapidement. J'accepte volontiers ce qui m'est au pair. Je ne peux pas être difficile en essayant de trouver une solution plus pérenne. Une solution plus pérenne ? Oui, mais laquelle ? Parmi ces rescapés de la vie, l'espoir renaît peu à peu. Pour l'instant, oui, c'est un épanage. Mais c'est un trompe-là, ça peut aider. Par la suite, on peut avoir accès à des assistantes sociales. Moi, je suis suivi déjà par une assistante sociale, psychologue, tout ça. Mais oui, bien sûr, c'est important. C'est vrai, c'est bien. Ça nous aide beaucoup. C'est un trompe-là. Il faut s'en sortir un petit peu mieux. Mettre fin à la politique du thermomètre. Sans abri, associations et gouvernements, tout le monde semble d'accord. Mais en cette période de rigueur budgétaire, reste encore à trouver les fonds nécessaires. On va venir à votre rencontre. On va venir à la rencontre. À quel point ils peuvent nous proposer, là ? Vous pouvez nous proposer... Rendez-vous est pris. Comme tous les jours, le président du Samu Social de Marseille et son équipe partent en maraude. Ils arpentent les rues pour apporter leur aide au SDF. Cela peut passer par une distribution de vêtements chauds, la proposition d'un hébergement ou tout simplement boire un café. On va se faire un petit passage à la hauteur de la Poste Colbert parce qu'on a des personnes qui dorment dans la rue, qui refusent l'hébergement et on va voir si tout va bien. Avec la baisse des températures, le Samu Social a beaucoup à faire. D'ici à l'hiver, le nombre de SDF à Marseille augmentera de 10 à 15%. Tous viennent chercher la chaleur du sud, comme Madeleine, 50 ans. Chez moi, j'habite à la campagne à 1000 mètres d'altitude et ça gèle. C'est tout gelé, alors je suis bien contente de venir à Marseille pour trouver le soleil et trouver sa reprise un petit peu. La vie est plus facile et moins stressante parce que le climat est presque été comme hiver. Bon, on n'a pas beaucoup de différence. On met des manteaux, mais le soleil est. C'est pas pareil, on va dehors. Tandis que chez nous, il ne faut pas sortir quand ça gèle. Il est très froid. Seulement 20% des SDF sont originaires de la ville. Les autres viennent des quatre coins de la France et même de pays étrangers. Comment ça va ? Vous allez bien ? Ça va. Bon, et le chien ? Il a de quoi manger ? Ça va ? Quelqu'un pas. Il mange un peu ? Oui, d'accord, très bien. D'où c'est que vous venez ? De quel pays vous êtes ? Slovakie à Polonaise. À Polonaise ? Oui. La Pologne, c'est joli. Déjà six ans que ces Polonais ont migré à Marseille, poussés par la volonté d'améliorer leurs conditions de vie. Et pourquoi vous êtes venu ici ? Marseille, soleil. Marseille, soleil, c'est bon, ça va. Alors, Polonaise fait froid, neige. Aujourd'hui, neige. Ici, il y a bien le soleil, mais il y a surtout beaucoup de structures d'accueil. 1800 places dans des foyers, été comme hiver. C'est un point de chute, Marseille. Nous fonctionnons toute l'année. Ce qui amène, il y a le soleil. Et puis, il y a également l'attrait d'avoir un logement, d'un hébergement, d'être pris en charge au niveau sanitaire, médical. Et également, dormir, pouvoir se poser et pouvoir surtout voir des assistantes sociales. Je crois que le réseau qui est en place à Marseille fait beaucoup de choses pour que ces personnes-là ne soient pas isolées dans la précarité. Une solidarité et une mobilisation qui comptent pour les SDF. Chaque année, les Marseillais donnent près de 50 tonnes de vêtements au SAMU social. Alors là, ici, c'est le petit paradis du vêtement. C'est la mode, parce que les sans-domicile fixe changent de vestiaire l'hiver et l'été. Ça, c'est une force. C'est une force d'attaque sur les sans-domicile fixe. Ça permet aux personnes qui sont dans la rue d'être dignes. Le vêtement, la propreté, c'est essentiel. Après, la médecine, le repas. Mais ça, c'est quelque chose qui permet à des personnes de revivre. À l'ombre de Notre-Dame-de-la-Garde, comme ailleurs en France, le nombre de SDF a presque doublé ces dix dernières années. En plein cœur de Paris, dans ce quartier très prisé, le mètre carré dépasse allègrement les 10 000 euros. Et pourtant, les portes de cet hôtel particulier du XVIIe siècle sont closes depuis 1965. L'immeuble est laissé à l'abandon par sa riche propriétaire. Le collectif Jeudi Noir s'y est invité durant une année. Il comporte six fenêtres, avec le balcon au milieu et jusqu'à cette limite-là. La surface totale, c'est 1500 m², 1300 m² de logements et 200 m² de commerces qui ne sont pas encore tout à fait officiels, mais ils pourraient l'être. Il permet d'héberger sans difficulté 30 à 35 personnes. C'est le nombre qu'on était en permanence pendant l'année où on l'a occupé. A quelques encablures, un autre bâtiment de 5000 m², aujourd'hui en vente. Il était vide depuis les années 70 et aurait pu être réquisitionné pour loger les sans-abri. En tout cas, deux textes de 1945 et 1998 le permettent. L'État vient réquisitionner le bien dans un local qui est vacant depuis au minimum 18 mois, telle qu'est la loi. Et dans les faits, les premières réquisitions s'attaqueraient à des immeubles qui sont vacants depuis généralement plusieurs décennies. Le propriétaire perçoit une indemnité qui certes est faible, mais il perçoit un loyer, si on peut dire, en échange de son bien. Et ça pour une durée temporaire de 6 ans au maximum. Montant de cette indemnité, 5 euros par m². Des particuliers, mais aussi des administrations ou des grandes entreprises possèdent ces immeubles vacants comme celui-ci. Parfois pour des raisons de spéculation. Parfois aussi parce que les propriétaires n'ont pas l'argent pour le rénover. Il y aurait selon l'INSEE plus de 2 millions de logements vides en France. Mais ce chiffre inclut des bâtiments impropres à l'habitation ou des locaux qui attendent leur prochain locataire. 100 000 personnes sans abri, 3 millions de mal logés. Le gouvernement se dit prêt à dépoussiérer les textes. Je sais qu'il y a des dizaines de milliers de personnes aujourd'hui qui sont à la rue et ça n'est pas acceptable. Et c'est pas une question de température, mais l'hiver renforce la dureté de la situation. S'il est nécessaire, je ferai appel à l'ensemble des moyens dont nous pouvons disposer. La réquisition fait partie de cette panoplie. Elle a déjà existé, elle a été mise en oeuvre, notamment quand Jacques Chirac était président de la République, parce que la crise était particulièrement difficile. Chacun s'en souvient. Décembre 1994, Jacques Chirac, alors maire de Paris, réquisitionne une cinquantaine d'habitations. Ce bâtiment appartenant à l'époque aux AGF, par exemple. Une fois élu président, il renouvellera l'opération pour un millier d'appartements en Ile-de-France. Selon les représentants des propriétaires, ces chiffres assez faibles démontrent que les réquisitions ne peuvent résoudre le problème du logement. Elles auraient en plus, selon eux, des conséquences néfastes pour le marché de l'immobilier. Quelqu'un qui a un logement vacant pour une raison X ou Y va sans doute paniquer à l'idée d'être réquisitionné dans des conditions qui sont complexes, puisqu'il y a une indemnisation qui est prévue. Mais c'est une procédure longue, etc. Donc c'est compliqué. Le marché du logement aujourd'hui ne se porte pas très bien, vous le savez. Même dans les zones comme Paris, les prix quand même stagnent. La situation est difficile, la crise économique, etc. Donc c'est quand même un très mauvais signal qui est envoyé aux gens qui ont un patrimoine immobilier. Et ces gens-là ne sont pas forcément des gens fortunés. Il y a beaucoup de gens qui ont un ou deux logements sans être pour autant des gens enrichissibles. Pour inciter ces propriétaires à louer leurs appartements, la taxe sur les logements vacants devrait augmenter 25% de la valeur locative du bien, si celui-ci reste vide pendant deux ans.